Générique ... Rebonsoir à tous, si vous venez à peine de nous choisir, la deuxième grande partie de ce grand rendez-vous de ce soir s'appelle l'invité. Dans l'invité de ce jour, nous allons parler santé sur ce plateau. Pour en débattre largement, nous avons Dr Carlos Brito et il est le directeur du département de santé publique et recherche à l'organisation ouest-africaine de la santé, une institution spécialisée en santé de la CDAO. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi One Health, une seule santé ? Nous vivons présentement dans un monde qui change. Les populations augmentent, l'urbanisation, le changement climatique, des voyages beaucoup plus faciles, un monde qui se globalise de plus en plus. Et de ce fait, une augmentation de l'intégration entre l'homme et les animaux en général. Et de ce fait, l'intégration que se fait entre l'homme, les animaux et les écosystèmes en général est beaucoup plus intense. Alors, les concepts aussi doivent changer par rapport à comment approcher et éviter les épidémies qui en découlent. Nous avons eu dans notre espace CDAO des épidémies dans le passé récent. Par exemple, l'épidémie de la maladie à virus Ebola, les épidémies fièvre-lassa, qui sont des zoonoses qui ont alerte au besoin d'avoir une approche différente. C'est de ça qu'on parle. C'est une approche qui permet les différents secteurs et disciplines qui font la lutte contre les épidémies, qui font une surveillance et réponse, de façon intégrée pour répondre aux défis de notre époque, de notre temps. Le concept One Real, il faut une seule santé, consiste bien sûr à préserver la santé humaine et celle animale. La santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. De l'environnement, de l'écosystème dans lequel on se trouve. Alors, les raisons ou fondements de ce concept au jour d'aujourd'hui, pourquoi peut-être que la question semble être un peu simple à comprendre, mais c'est depuis 2000 que vous avez décidé de se lancer sur ce terrain. Pourquoi avoir traîné jusqu'à ce terrain ? – Je ne dirais pas qu'on a traîné jusqu'à ce temps. Peut-être qu'on en parle plus aujourd'hui. – Oui. – Mais la volonté de mettre ensemble les plusieurs secteurs et disciplines qui travaillent pour assurer une surveillance et alerte précoce, c'est depuis plusieurs années. – Effectivement, probablement, si vous voulez, les épidémies les plus récentes ont attiré l'attention d'une façon plus accrue par rapport à ce problème. – Mais sinon, le travail pour avoir une approche intégrée, une approche de surveillance et de réponse intégrée avec les secteurs de santé animale, santé humaine et environnementale ne date pas d'aujourd'hui. – Alors, cela ne date pas d'aujourd'hui, on sait aujourd'hui que c'est une notion qui doit être prise beaucoup plus avec beaucoup plus de précautions et qui sont les concernés, justement, de cette notion de la chose, de ce concept entre guillemets nouveau ? – Basiquement, on parle de trois secteurs avec plusieurs disciplines qui sont impliquées. – On parle du secteur de la santé humaine, avec toutes les disciplines, laboratoires, surveillance, réponse, mais aussi on parle du secteur de la santé animale, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, avec tout ce que vous savez aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de grandes œuvres qui se font avec des impacts plus ou moins importants sur l'environnement, que changent l'écosystème en général et avec un impact sur la santé de l'homme et des animaux. Alors, dans l'environnement aussi, on parle de plusieurs disciplines de ce secteur environnement. Mais en général, on peut dire que globalement, on parle de trois secteurs, la santé animale, la santé humaine et l'environnement. – Trois secteurs, santé animale, humaine et l'environnement. Alors, est-ce à dire que ces trois secteurs sont interdépendants ? – Absolument, absolument. Ils sont interdépendants dans le sens où ce sont les secteurs qui doivent continuer à travailler ensemble pour contribuer à la préservation, la prévention, la souveillance, la détection précoce des épidémies qui sont possibles aujourd'hui et des risques épidémiques, des risques zoonotiques de notre temps. – Alors, vous êtes à Lomé pour une rencontre, une rencontre qui se passe bien sûr à Lomé depuis quelques heures déjà. Pourquoi d'abord cette rencontre ? – Il y a, comme je vous ai dit, la discussion et la mise en œuvre de ce concept au niveau des pays de la CDO et de la région a commencé depuis quelques années. – Je pense qu'il est bien de citer d'un moment important, le premier en décembre 2016, quand la CDO, ses institutions et ses pays membres, ensemble avec ses partenaires, ont organisé une consultation régionale à Dakar pour discuter de la mise en œuvre d'une plateforme régionale permettant d'intégrer les secteurs concernés par cet concept Younsel Santé. Postérieurement, en juillet 2017, une plateforme a été mise en place au niveau de la CDO, au niveau de la communauté, des institutions de la CDO, mais au niveau de chaque pays membre de la CDO, avec le souci que les activités qui ont été programmées à ce temps devaient être suivies, évaluées. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On essaye de faire le point où est-ce que nous en sommes par rapport à la mise en œuvre de ce concept au niveau de la CDO et quelles sont les orientations pour le futur cloche. – Qu'avez-vous fait de concret quand vous essayez de jeter un coup de réçure sur ce qui a été fait depuis 2017 jusqu'à cette année 2019, qui tend vers la fin ? En termes de bilan ? – Voyons, il y a d'abord, parlons de la question institutionnelle. C'est pendant ces années qu'a été mis en place le Centre régional de sauveillance et contrôle de maladie de la CDO. Pendant ces années, les 15 pays de la CDO ont mis en place les instituts nationales de santé publique, qui coordonnent cette surveillance et réponse intégrée de lutte contre les maladies. Mais aussi, la CDO a renforcé et a mis en place le Centre régional de santé animale basé à Bamako. aussi, plusieurs programmes et politiques d'une seule santé ont été développés. Et à ce jour, la question que nous discutons dans le sens de l'étape suivante, c'est de comment travailler, comment faire en sorte que les informations stratégiques pertinentes et qui intéressent aux trois secteurs, peuvent être partagées pour faciliter et renforcer la surveillance, l'alerte précoce et une riposte intégrée dans la lutte contre les épidémies. – Alors, si aujourd'hui, on prend certains pays de la sous-région ouest-africaine, dont le projet, ou bien ce programme a été exécuté, il y a certains pays qui ne sont pas vraiment des pays qui ont de forts taux d'éleveurs et qui n'ont pas forcément comme le Togo, par exemple, si on compare le Togo, au Burkina ou au Niger. Qu'est-ce qui se fait sur ces points, dans les pays où on sent beaucoup plus d'interdépendance animale et humaine ? – Ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais vous donner juste un exemple. Vous savez où le Togo a eu des cas de Fierr-Lassa qui ont été... On n'est pas en train seulement de parler de l'élevage. Le Fierr-Lassa, avec sa relation, par exemple, avec les souris, avec l'environnement urbain, l'Ebola qu'on a eu il y a quelques années, ce n'est pas l'élevage directement. Alors, cette interaction homme-animal ne se fait pas seulement à travers l'élevage. Bien que quand vous parlez, par exemple, quand vous êtes en train de parler de, par exemple, la fièvre du Valais du Rift, il y a une relation claire. Et là, ce sont les pays, le Mali, le Niger, le Burkina, etc., les plus concernés. Mais ce concept, une seule santé, cette interaction entre l'homme et le monde animal ne se fait pas seulement par le biais de l'élevage. – Mais en termes du tableau qui va être présenté, ou bien qui est présenté au jour d'aujourd'hui, certains pays sont beaucoup plus... semblent être beaucoup plus intéressés ou bien concernés que d'autres, non ? – Non, pas du tout. Tous les pays... – Tous les pays de la sous-région, les 16 pays de l'espace CDAO... – Les 15 pays de la CDAO sont concernés de la même façon, et les 15 pays sont appelés à travailler dans le sens d'organiser une surveillance, alerte précoce et réponse qui respectent ce concept Wanderhals pour se défendre, pour qu'ils puissent être en mesure de se défendre du risque, des risques zoonotiques que nous avons aujourd'hui. Et ça concerne absolument les 15 pays de la CDAO. – Alors, on va poursuivre le débat. Les résultats attendus, justement, dans les jours, les mois, sinon les années qui viennent, sur lesquels ? – Nous espérons, vous savez, il y a une donnée qu'il faut peut-être amener sur ça pour bien comprendre la réponse. Si on regarde l'histoire dans les derniers 20 ans, on a des nouvelles maladies qui apparaissent avec une vitesse, de, si vous voulez, chaque 8 mois, une nouvelle bactérie, un nouveau virus qui peut avoir éventuellement un potentiel épidémique. Et cette pression que nous avons aujourd'hui sur l'environnement, cette vie plus intense, ces contacts plus intenses entre l'homme et l'animal associés à une pression sur l'environnement. – Ce que j'avais dit, c'est cette beaucoup plus grande facilité de voyage. Je dois rappeler que le Togo a un port et un aéroport très mouvementés. Alors, de ce point de vue, il est important la mise en place de cette stratégie. Et nous, ce que nous attendons pour les années à venir, c'est d'abord de pouvoir mettre en place cette stratégie de partage d'information dans les trois secteurs. C'est notre étape suivante. Et en le faisant, on croit que notre réponse sera d'abord beaucoup plus efficace, mais surtout elle sera plus rapide. Une étude qui a été publiée, ça ne fait pas longtemps, par la Banque mondiale, nous a fait savoir la différence si l'épidémie, par exemple, la maladie à vis-à-vis Ebola, qu'on a subie dans notre communauté, surtout qui a affecté l'ensemble de la communauté, mais en particulier la Guinée, le Libéry et la Sierra Leone, il y a deux, trois ans passés, je disais, une étude qui a été publiée par la Banque mondiale nous a montré l'énorme différence qui faisait d'avoir eu la capacité d'une diagnostic un mois ou deux mois avant que l'épidémie a été déclarée. Alors, autant plus rapide, vous êtes plus proche du premier cas qui a survenu d'une maladie quelconque, beaucoup plus est votre possibilité d'avoir moins d'impact et de souffrir moins à cause de cette maladie. C'est ça qu'on essaie de faire avec cette approche. Alors, vous êtes allommé pour une rencontre de quelques jours sinon, de quelques heures. Après l'étape de l'OMEC, quelle sera la suite ? Nous allons travailler, comme je vous ai dit, nous allons travailler dans la mise en place de cette plateforme de partage d'informations stratégiques en termes épidémiologiques et certainement en 2020, on serait en train de faire le nouveau bilan. Qu'est-ce qu'on a avancé dans ce sens ? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans les démarches aussi rencontres, réunions, échanges et le travail du terrain semble être foulé au pied ? Je le dirais, les rencontres, surtout pour une communauté, sont toujours importantes. Le Bénin est très intéressé de savoir qu'est-ce que le Togo est en train de faire. Le Togo est très intéressé à savoir qu'est-ce que le Bénin est en train de faire pour plusieurs raisons. Pas parce que seulement le Togo et le Bénin partagent les frontières, mais dans l'ensemble de la communauté, de la CEDEAO, nous avons décidé, et nos États ont décidé, que nous voulons construire un espace commun. Alors si nous voulons construire un espace commun ouvert à l'ensemble de notre population, nous sommes toujours intéressés pour ce qui se passe chez le pays voisin. Autrement aussi, dans le cadre de la communauté, il y a des questions de solidarité régionale qu'il faut discuter. Alors les rencontres sont toujours importantes, mais on ne se limite pas à ça. Après, par exemple, après la décision de la mise en place de cette plateforme, des importantes interventions de renforcement des capacités de laboratoire, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'équipement, ont été faits sur l'ensemble des territoires de la CEDEAO. Notre capacité aujourd'hui en matière de laboratoire, de diagnostic en matière de laboratoire dans l'espace CEDEAO est loin de celle qu'on avait en 2015, par exemple. Loin dans le sens qu'elle est beaucoup meilleure qu'on avait en 2015, par exemple. Alors l'autre problème au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir bien sûr de services de santé, animal compétent pour un monde beaucoup plus sûr, qui en manque toujours dans cet espace. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là, quand on sait qu'on n'a pas encore fini de trouver pour les êtres humains et pour le côté animal ? Vous savez, c'est évident et c'est clair. Et ça, c'est même, je disais, de saluer, que ce soit comme ça. Notre ambition doit être toujours de faire de plus en plus mieux et d'aller de l'avant et d'avoir, disons, des structures et des organisations qui nous permettent d'avoir une santé humaine, une santé animale et un environnement meilleur. tout en sachant que dans ce chemin, il y a toujours l'étape suivante. Ce qui est très important, c'est qu'on puisse le faire d'une façon soutenable, qu'on puisse le faire d'une façon que l'on puisse pérenniser les acquis à chaque étape. Du point de vue de la CDO, et ça, il est important qu'on le dise dans la discussion que nous avons avec les pays, il y a deux interventions que pour nous sont très importantes. La première intervention, et ça, dans le cadre de la santé, de l'approche d'une salle santé, mais aussi dans d'autres programmes. Il est très important pour la CDO, travailler dans le sens de mettre en réseau l'ensemble des techniciens, des structures résistantes d'un autre niveau. Ceci permet de renforcer les capacités, ceci permet de la région d'être plus solidaire. Par exemple, vous avez parlé tout de suite à propos des capacités des laboratoires. Les laboratoires de la région et des pays, les laboratoires nationaux ont été renforcés. Mais vous avez ici, à quelques deux heures de distance de l'OMÉ, à Accra, un laboratoire, le laboratoire Noboshi, qui est un laboratoire très performant, et que dans le cadre de la solidarité communautaire de notre région, ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble des pays de la communauté puissent utiliser les équipements qui sont disponibles dans la région. Alors, le réseautage, c'est très important pour nous. Ensuite, il faut aussi, et on le fait, un travail d'améliorer notre capacité en ressources humaines. Et notre gap aujourd'hui, par exemple, notre lacune aujourd'hui par rapport à des techniciens en épidémiologie d'intervention est assez élevé. Mais on a formé pendant ces derniers deux ans, dans l'ensemble des 15 pays de la CDO, plus de 1 000 techniciens en épidémiologie de terrain. Alors, les techniciens, oui, mais qu'est-ce qui est fait, justement, à l'endroit des éleveurs, quand nous parlons aujourd'hui des éleveurs, de bœufs et autres, dans l'espace CDAO, on doit faire forcément cas assez peu, qui n'ont pas de frontières, qui vont de pays en pays, de brousse en brousse. Qu'est-ce qui est fait à l'endroit de ces gens-là ? Il y a dans le cadre des programmes, notamment de la santé animale, il y a des programmes de divulgation, des programmes de sensibilisation par rapport à ce qui est l'ensemble des acteurs qui participent. – OK. – Y compris les acteurs qui sont dans le cadre de la santé animale et du monde, si vous voulez, du monde rural, du monde qui travaille avec les animaux et qui font de leur mode de vie l'élevage et la création des animaux. certainement que ce qu'on peut dire, c'est que si nous sommes contents et satisfaits avec ce que nous avons aujourd'hui, la réponse est clairement non. Il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup de défis dans ce sens, à surmonter, des défis à surmonter pour qu'on puisse être de plus en plus plus sûrs dans ce qui est la surveillance et l'alerte précoce. Et puis préparer aussi pour les réponses éventuelles. – Alors on va revenir sur les perspectives. Vous êtes allumé, vous envisagez faire beaucoup de choses. Quelles sont les perspectives d'avenir ? – On espère, vous savez, notre région, notre communauté, nous avons vécu il n'y a pas beaucoup de temps cette tragédie de l'épidémie Ebola. – Ebola. – Ce que nous espérons avec tout ce travail est d'être de plus en plus préparés pour cette surveillance, alertes précoces et réponses. Dans ce cadre, nous allons continuer le travail d'avoir un système de partage d'informations le plus sûr possible. Nous avons continué le travail de renforcement de notre capacité de diagnostic, notamment de renforcement des capacités des laboratoires. Nous allons continuer le travail de mettre en place au niveau des districts des systèmes de surveillance épidémiologique plus performantes et enfin d'avoir, de continuer la formation des épidémiologistes d'intervention dans tous les secteurs parce que quand on parle d'épidémiologistes d'intervention, on n'est pas en train de parler seulement du secteur santé humaine. C'est santé humaine, c'est santé animale, mais c'est aussi environnement. De continuer la formation des ressources humaines pour avoir aussi la capacité de réponses plus adaptées à nos besoins. Ensuite, cette surveillance, alertes précoces et réponses certainement nécessite d'être basée sur un partage réel d'informations pour permettre que la réponse soit intégrée. – Quel serait ce message que vous avez dans le cadre de ces téléspectateurs qui, actuellement, nous suivent un peu partout dans la sous-région ouest-africaine de l'espace CDAO, justement, qui veulent peut-être avoir un comportement vis-à-vis des animaux, de l'environnement dans lequel on se trouve et envers soi-même ? – Vous savez, les informations qu'on passe dans les pays sur les épidémies, sur les maladies sont très spécifiques pays à pays, sont très spécifiques même à l'intérieur de chaque pays. Ce qu'on peut dire, c'est que les risques que nous avons globalement dans notre communauté, dans notre région, ne sont pas les mêmes. On parle aujourd'hui des risques, par exemple, des maladies que nous avons les plus fréquentes, la méningite, le choléra, etc. Et les messages sont assez différents d'un pays à l'autre et assez différents même d'une région à l'autre d'un même pays. Ce que je pense que c'est très important, c'est qu'il faut qu'on puisse bâtir d'abord cette capacité pour partager les informations au niveau des institutions. Que nos institutions, au niveau des pays, au niveau de la région, doivent être capables d'un partage d'informations pour permettre une réponse adéquate. et la communication sur les risques épidémiques doivent se faire au fur et à la mesure que ces risques se présentent, en respectant clairement les spécificités de chaque pays et le contexte dans lequel les risques apparaissent. – Je voulais juste ajouter quelque chose, si vous le permettez. – Oui. – C'est que dans toute la communication, et ça c'est très important, et là on a besoin d'une collaboration vraiment de la population, dans toute la communication sur les risques, dans tous les changements de comportement, il faut toujours que ces changements puissent être de la meilleure façon, ajustés aux besoins des gens, respectueux de ce que sont les cultures, les coutumes et la façon de vivre des gens. Du point de vue des systèmes de santé, que ce soit animal, environnemental ou humain, on essaye de le faire et on compte certainement sur l'appui de la population pour qu'on puisse faire mieux. C'est ensemble que certainement on pourrait, et pourquoi pas aussi, de la communication sociale pour aider dans cette communication qui elle est très importante avec la population. – Et c'est la fin de ce temps très tient. Merci d'être passé. – Merci, c'est moi qui remercie. – Monsieur, nous allons devoir marquer une pause. L'info, juste derrière, se retrouve dans la troisième grande partie de ce grand rendez-vous de ce soir. Regal Croisé se s'appelle, à très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR ?